C'est le chapitre de Shabbat. 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 Qu'est-ce qu'on a alors la possibilité de les faire ? C'est le chapitre de Shabbat. C'est le chapitre de Shabbat. Il y a une différence entre... Et après, on dit... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, une femme... le noué, c'est-à-dire son blouson. avant, il faisait des blousons comme ça. l'enculure était faite... ouverte... comme si ça se terminait par... des bandes... des bandes... une bande à droite, une bande à gauche, et de l'autre côté aussi une bande et une bande. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? La bande à droite, elle attachait à une bande de gauche, et la bande de gauche, elle attachait à droite. Je répète... Je répète... Le halouk était comme ça. Le halouk était comme ça. Il se terminait à chaque extrémité par deux bandes. Ça va ? Devant, en arrière. Une bande en devant et une bande en arrière. Alors, pour attacher, il prenait une bande de droite qu'elle attachait à celle de gauche. Et celle de gauche, elle l'attachait à droite. Il se trouvait que les deux panneaux de... sont connectés. Ils sont connectés et ça ne bougera pas. Pourquoi c'est permis ? Parce que ce n'est pas... Ce n'est pas du tout durable. Ce n'est pas un lieu qui est fixe. Durant la journée, ça va s'ouvrir et se fermer. Ça va défaire. Et refaire. Ça, c'est... On a déjà vu, c'est le filet. Le filet de la tête pour attraper ses cheveux. C'est le filet de son filet. Même qu'elle peut, c'est-à-dire du fait qu'elle n'attache pas, d'une manière aussi... mais ou d'accéder. Pour qu'il soit serré, ça veut dire qu'elle va le laisser pour... Pour longtemps, mais ce n'est pas du tout son intention. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle l'enlève. Elle peut l'enlever. Malgré tout, elle peut dénouer et nouer. Michel Piscaya. C'est quoi Piscaya ? Piscaya, c'est... Elle a une ceinture. Avec la ceinture, il y a des fois, comment on appelle ça ? Il y a des fils qui pendent. C'est une ceinture large. Elle aussi, elle peut l'enlever en la faisant passer par le bas. Elle presse. Elle enlève par le bas. Ce fait, si elle dénoue ou elle noue, elle n'est pas haïvet. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas la laisser. Là-bas, de manière fixe, pour tout le temps. C'est ça Piscaya. Piscaya, c'est une grande ceinture. Comme les hommes également. Les hommes, ils avaient au-dessus de leur habit une ceinture large. qu'ils attachaient. Vous vous souvenez ? La bille du... Cohen ? Pas du Cohen. La bille du dessus. Sur la chemise et le gilet. Ils mettaient le cafetan. Et le cafetan était attaché par une piscaya. Par une ceinture. Ceinture rouge de couleur. Vous avez vu cela ? Non ? Je cherche, je trouve, une illustration. Vous pouvez trouver dans les photos de personnes anciennes. anciennes. Est-ce que ça ressemblait à une cartouchière ? Pourquoi une cartouchière ? Est-ce que ça comportait en même temps des petites pochettes pour contenir... C'est une ceinture qui était de plusieurs couleurs. Oui. Je ne sais pas, soit de la laine, soit du linge, quelque chose comme ça. Ils sont roulés avec... Ah, c'était comme une bande alors. Une bande de tissu qui est tournée autour de la taille peut-être. Mais c'est une ceinture. Mais une ceinture, oui. C'est ça. C'était en matériel. Il ne peut pas t'amener une photo de mon rabbin ? Piscaya, non. Je mets Piscaya pour voir s'il trouve quelque chose. C'est comme ce que portaient les rabbins au Maroc avant ? C'est comme des photos de Rav Monsonnégo ? Oui, voilà. Une ceinture. Des femmes aussi portaient ces ceintures. Regardez dans la robe juive. Il y a les photos dans le couloir, là, vers votre bureau. Il y a des photos de ça. Alors, la robe juive. Elle a aussi une piscaya. Par-dessus, la robe, elle tient la robe avec une ceinture. Je pense que j'ai trouvé à Beno. Voilà la robe juive. Voilà. Vous voyez la ceinture ? C'est parti, là. Voilà. Oui. Ça, c'est la piscaya. Les ombres aussi. Les ombres aussi, ils avaient par-dessus le cafetan. Une piscaya. Voilà. Le quohenim aussi, sortes, ok. Il y a ceux qui étaient fixes, qui étaient noués, qui restaient fixes, fixés dans la tige du manal. Il y a ceux qui restaient amovibles et par lesquels on attachait la sandale elle-même. Les outres, c'est les outres yaïnes de vin. Alors les outres étaient faites en pots de bêtes. Et à l'embouchure, à l'ouverture, on attachait avec un fil en nouée pour que ça ne se déverse pas le vin ou bien chemin ou de l'huile. Que dès Rachel Bassar, bien, une marmite de viande, on mettait, on la couvrait avec une sorte de... de linge par-dessus et on attachait. Il n'avait pas, il n'avait pas du, comment on appelle cela, des couvercles. Il n'avait pas, il n'avait pas, il n'avait pas, on attachait. Je me dis que le Dieu dit, il n'avait pas du tout. qui sont l'ouverture et ils passent des cordes tout autour pour faire un genre de porte fermé cette ouverture pour que la bma ne sorte pas il y cochin d'if n'a bma on attache des havalim devant la bma afin de l'empêcher de sortir il y a des nœuds on n'a pas on n'a pas dit encore qu'elles sont ces nœuds pour lesquels il n'y a pas de hiyou patate mais il faut entendre par là qu'il y a un issu de les fers pas tour mais hattat alors assur la chute interdit les autres nœuds que nous avons cités sont des nœuds qui sont les permis de le faire c'est que pour la bma on peut lui faire une entrave on peut entraver en faisant avec la corde avec une corde on va attacher deux poteaux empêcher la bma de sortir et ce nœud là c'est possible de le faire il dit la mishna elle-même se contredit qu'on porte une contradiction interne il y a une contradiction voilà dire c'est quoi la contradiction tu as dit il y a des nœuds pour lesquelles on n'a pas de hiyou comme le nœud de chameliers et le nœud de le nœud de bâteliers au scoutisme on apprenait à faire les nœuds de bâteliers oui et oui les éclaireurs c'est une bonne expérience oui est-ce qu'on vous a proposé d'être totémisé Rabi ? non non j'aime pas ça c'est avant d'avoir ça alors pourquoi ? parce que c'était pratiqué avec le scoutisme au Maroc oui je sais il y avait des chefs de troupes et de tu m'apprends ce que je sais ? non 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 pas du tout ce que je voulais dire pour moi c'était ça semblait être ce qu'il fallait ce que Baden-Powell avait institué mais bon effectivement vous dites le totem s'est emprunté aux indiens aux indiens oui les indiens s'est déroulée à Baudazara alors on va faire comme eux voilà alors il dit la vie est délicate il n'y a pas de vie la vie est-il mais il y a une vie il y a une vie et après quelque chose tu dis qu'on s'est dit 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 et tu penses que la femme elle a le droit de nouer au préalable son Halouc alors dis Si tu penses au nœud du Halouk, il est permis, mais il n'est pas sûr. Alors, comment tu peux te contredire comme ça? Il dit, Voilà comment il faut lire la Mishnah. Il y a des nœuds pour lesquels on n'a pas de hiyoub, comme par exemple le kécher à gambalim, kécher à sapanim, pour lesquels on a un hiyoub. Alors maintenant, ce qui manque dans la Mishnah, il faut l'ajouter. Que sont ces nœuds, qui en est faisant, on n'aurait pas du tout de hiyoub hatat, mais il y a un sourd de hachamim, un sourd de rabbana de l'Efer. Que sont ces nœuds? On passe à la page 112. Vous vous rappelez, on a dit, pour le chameau, on faisait un kécher dans la narine, comme un anneau. Et lorsque on voulait le conduire, le diriger ou l'amener, on attachait à cet anneau une corde. C'est ce deuxième nœud. S'il le faisait Shabbat, il ne serait pas hayam. Parce que ce nœud n'est pas du tout fait pour durer, pour rester. Mais comme des fois, il peut rester plus d'une semaine. Ou le bateau, il s'est arrivé là. Quand on le mettait à la proue, il y avait un anneau. Et la corde qu'on nouait à cet anneau, celle-là, elle est à sourd de le faire, à valine pas hayam de korban hatat. Et pas tour de korban hatat, à val à sourd de le faire. Est-ce qu'il y a un anneau ? Oui. Avec le chameau, c'est plus simple, parce qu'il y a deux cordes. Oui. Avec le chameau, il y a deux cordes. Il y a la corde qui rentre dans la narine qui est permanente. Et c'est là qu'il y a à sourd de faire. Mais dans le bateau aussi. Ah, dans le bateau, il y a le même système ? Il y a le même système. À la proue, il y a un anneau. Alors, ok. C'est le nœud de l'istarida qui reste. Celui-là, on a dit. Et lui, il a interdit. Ce nœud, il est hayam hatat. Maintenant, la corde qui vient s'attacher à ce nœud, sur le pèset shabbat, il est à sourd, à val, il n'y a pas de hayam hatat. Même s'il risque de le faire pour attraper un bateau pendant une semaine, c'est quand même considéré temporaire. Oui. Mais des rabananes, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. On ne parle pas des autres problèmes, rabis, d'un bateau à shabbat. Pour l'instant, on ignore ça. Dieu de nouer le fil comme Ashkafa. Voilà. Eric. Merci d'avoir. D'accord. Le nœud, on a dit qu'il n'est pas plus qu'une semaine. Parce que c'est un nœud qu'on peut défaire. Mais si on l'a laissé après plus qu'une semaine, est-ce qu'elle se devient hatat? Pour l'instant, vous ignorez ça. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas vu la définition que ça veut dire Sherkayama qui est Sher Sherkayama. Il y a un nœud qui est destiné à être défait et un nœud qui est destiné à rester. Le nœud qui est destiné à être défait Ken. C'est ce nœud de la corde qui vient s'emboîter dans l'anneau du chameau ou dans l'anneau du bateau. Ce nœud-là, si on le faisait Shabbat, il est à sourd de le faire. Mais il n'y a pas de sanction. Mais il n'y a pas de Hayav Hatat. Hayav Hatat, donc le Hayav Hatat, il n'y a pas. Hayav Hatat, mais le Isur il y a. Hayav Hatat, il y a d'autres nœuds qui sont permis à faire ce que nous avons dit comme possibilité de faire donc on a relu la Mishnah de telle sorte qu'il n'y ait pas de contradiction interne parce qu'il dit c'est-à-dire la Mishnah elle-même elle est mouchette elle se contredit pourquoi ? parce que tu as dit au début qu'est-ce que tu as dit il y a des nœuds pour lesquels on n'est pas si on dit on n'est pas si on dit entendez par là qu'il y a un isour c'est un isour qu'on n'est pas mais il y a et après tu dis il peut attacher son en-coulure ça veut dire où est alors l'interdit alors il dit tu as tu as raison il faut lire la Mishnah d'une autre manière voici comment il faut la lire il y a des nœuds pour lesquels il n'y a pas du tout comme on a eu un isour pour c'est les anneaux les anneaux qui restent définitifs dans la narine du chameau ou dans la tête du bateau que sont ces charim qui sont on n'est pas mais ils sont à surim c'est l'un des quatre qu'on noue dans l'anneau du chameau j'imama l'anneau du chameau c'est-à-dire la corde qu'on va attacher à cet anneau c'est tel que elle est également et le nœud que l'on fait dans l'anneau qui est dans la pro du bateau alors il dit il n'y a pas de si on les faisait chabat mais le isour c'est-à-dire l'interdit de il y a il y a d'autres c'est-à-dire c'est-à-dire qui sont c'est-à-dire c'est-à-dire dans la c'est-à-dire 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 il faisait il n'y a pas il n'y a pas de et alors qu'est-ce qu'il y a tu n'as pas dit si c'est permis ou pas permis si tu dis seulement il n'y a pas de ça veut dire que au moins celui qui les ferait aura un et la transgression est sourd de oui ou non oui je répète il y a des nœuds qui ne sont pas comme qui chèrent à sapanim qui chèrent à gamalim pour lesquels il y a hiyou hatat qu'est-ce qu'ils sont à sourim à val patour mihiou hatat et après tu dis ko chèret c'est permis si toi qu'est-ce que tu dis tu dis assur la assot midrabanam ou moutar les hatat il y a alors il dit oui tu as raison ce ko chèret ça n'a rien à voir avec le assur c'est-à-dire il y a un manque dans la mishna le manque de la mishna vient l'agmar à nous dire de quoi on parle on parle de la corde que l'on met que l'on passe à travers l'anneau du chameau la corde qu'on passe à travers l'anneau du bateau c'est celle-là où il y a isour patour abalasour il y a trois niveaux le permis patour abalasour et hayaf hatat voilà il faut commencer hayaf hatat patour abalasour et on fait permis et kate il voilà 4h20 5h20 5h20 dans 10 minutes 5h20 c'est pas 5h20 je sais pas monsieur Martin m'a dit qu'est-ce que tu es en train de me dire c'est jamais un nœud chez le kayama la femme elle va pas nouer un nœud qui reste pardon d'une manière fixe c'est pas chez le kayama pchita c'est évident que c'est muta elle dit l'atrika des itlas très daché elle dit non j'ai besoin de te l'enseigner pourquoi je te l'enseigne parce que cette femme elle a au lieu deux cordes de chaque côté elle a quatre quatre cordons de chaque côté c'est-à-dire quatre c'est-à-dire ici il y a un et en dessous il y a un autre et de l'autre côté aussi alors qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit faire avant de retirer ça va et donc qu'est-ce qu'elle fait elle va laisser un qui est toujours fixe et l'autre elle l'enlève et elle peut passer la tête avec donc il y a un qui va rester fixe et c'est pour ça il va nous dire que c'est permis c'est permis même s'il y a un nœud qui est temporaire même s'il reste fixe voilà pourquoi parce que c'est pas destiné à être fixe il y a une femme qui me traite c'est l'être il y a des femmes qui vont dire pourquoi faire dénouer à chaque fois je dénoue la moitié et j'enfile ou je j'enlève directement tout en laissant est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire que l'exemple ceux qui font la cravate mais ils veulent pas refaire le nœud à chaque fois ils laissent avec le nœud c'est quand même un nœud temporaire même s'il reste tout le temps ça serait on va on va voir si c'est pour le laisser tout le temps fixe c'est un souvenir si il est fait chaque quelques semaines ou quelques mois on arrive on arrive là j'ai besoin de te dire il est très lâché ce halouk il a il a deux bandes et dans chaque bande il y a deux cordons qu'est-ce que j'aurais pu dire j'aurais pu penser que un sur les deux c'est-à-dire un niveau sur les deux va rester fixe batul martil l'est c'est-à-dire elle elle ne défie pas le nœud elle laisse elle laisse le le nœud là où il est inopérant malgré tout c'est permis les cordons de son filet filet de la tête il dit Chita là aussi elle a tu as besoin d'enlever le filet donc elle dénoue c'est jamais un nœud fixe c'est-à-dire non la triha d'ervi halah le filet il est un peu les larges révi halah il est large et donc son noue son dénoué il peut enlever le filet et est-ce qu'on me suit c'est un filet qu'il met sur la tête avec une corde pour le serrer c'est ça le ça va ce filet la corde du filet n'est pas serré elle est large lâche qu'est-ce qu'elle peut faire au lieu de détacher le nœud juste enlever elle l'enlève et alors tu vas dire que le nœud sert pour toujours ça va être interdit comme le nœud par là que ce ne aussi il est il est moutard et moutard le chatehila c'est le chatehila c'est le chatehila c'est le chatehila elle ouvre toujours le filet ken et elle ouvre elle détache et ensuite elle enlève pour la bouteille dans deux minutes parouf à la naïle à la merouf amène à la barbie à la merouf à la merouf à la merouf